Je m'appelle Célestin, je suis en L3 Musicologie et c'est moi qui met en scène la création de cette année « De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts pour les trois coups ». C'est inspiré d'un essai d'un auteur anglais qui s'appelle Thomas De Quincet qui s'appelle « De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts » et qui propose de manière peut-être un peu cynique de présenter le meurtre sous un angle un peu esthétique mais aussi élucider certains grands crimes de son siècle. C'est une adaptation libre mais j'ai gardé le personnage de Thomas De Quincet pour en faire un personnage qui est obsédé par un tueur en série en particulier et qui décide de le rencontrer pour voir comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il vit son quotidien, etc. L'entendre dire, jouer et aussi entendre ce qu'il y a aussi à dire là-dessus sur les phrases, sur le rythme, c'est quand même vraiment intéressant et ça aide aussi à l'écriture. Je trouve que c'est intéressant que l'écriture ne soit pas forcément aussi définitive pendant tout le processus de création. Lorsque j'ai présenté le projet à La Réunion il y avait par exemple beaucoup plus de filles qui étaient venues s'inscrire et en fait il y avait plus de rôles masculins au départ et il y a un personnage masculin qui est devenu féminin mais sinon, oui la vision reste la même même s'il y a eu quand même des changements mais ça a été des changements assez positifs. J'ai travaillé à partir surtout de septembre-octobre et puis encore en ce moment on écrit toujours parce qu'il y a toujours, enfin pas des soucis avec les comédiens mais il y a toujours des répliques à retravailler ou à couper ou à réécrire donc c'est toujours une pièce qui s'écrit un peu jusqu'à la première. Oui je suis content de mes acteurs, oui. Après c'est surtout une question à laquelle je pourrais vraiment répondre après au moins peut-être la première ou les futures représentations enfin pour voir le résultat vraiment final parce que ce qu'on répète c'est pas du tout la même chose. Plutôt bien en fait, même si au début je trouvais ça assez stressant de se retrouver à la tête de toute une troupe et puis il n'y a pas que ça à gérer aussi il n'y a pas que les acteurs à gérer, il y a aussi la scène et pas mal d'autres aspects extérieurs aussi mais finalement ça se passe bien puisque j'ai aussi des acteurs que je connaissais déjà un peu avant et puis ils sont assez portés par le projet et donc ça aide aussi. Merci. Merci.